La comédienne, scénariste et réalisatrice a eu le droit à une jolie surprise de la part de sa fille Montpérez. Il y a décidément beaucoup de choses à fêter cette semaine. Le mardi 4 juillet 2023, Iman Pérez a célébré la mode, à l'occasion de la Semaine de la Haute Couture de la Fashion Week, notamment en assistant au défilé automne-hiver 2023-2024 de la Maison Chanel, organisé au port de la Conférence, dans le 8e arrondissement de Paris. Dès le lendemain, s'y estie un autre événement, plus personnel, qu'elle avait en tête et au cœur. Le 5 juillet 2023, sa maman, Karine Sia, souffle effectivement ses bougies, puisqu'il s'agit de son anniversaire. Pour ses 58 ans, elle a eu droit à un bel hommage de la part d'Iman. Sur son compte Instagram, Iman Pérez a partagé deux photographies d'archives. Un portrait de sa mère en ton sépia, d'abord, sur lequel elle a inscrit Happy Birthday Mommy. Une image d'enfance, ensuite, sur laquelle elles apparaissent toutes deux, complices. Karine Sia est maman de quatre enfants. Elle a eu Iman le 2 mai 1999, puis Pablo Etes, ses jumeaux, en 2003, avec son actuel époux, le comédien suisse Vincent Pérez. Elle a également eu une aînée, le 28 janvier 1992, Roxane, avec son ancien compagnon Gérard Depardieu. Qui est Iman Pérez, la sublime fille de Karine Sia et Vincent Pérez. Charmant mélange de ses deux célèbres parents, Iman Pérez a tenté de suivre leur voix. En 2011, elle avait joué dans le film Un baiser papillon, un drame réalisé par sa maman Karine Sia dans lequel elle tenait le rôle de Fleur. Mais il semblerait que l'univers de la mode l'intéresse davantage. Mannequin de profession, elle est notamment devenue la muse de Jean-Paul Gauthier et a pris la pause pour les plus grands magazines, Vogue, Madame Figaro, L'Officiel entre autres. Elle ne rate, d'ailleurs, aucune fashion week, parfois en front row ou parfois défilant sur le catwalk. Décidément, l'année commence en grande pompe côté anniversaire, dans la famille d'Iman. En janvier dernier, sa sœur et son frère, les jumeaux Pablo et Tess, célébraient leurs 20 ans. Déjà. 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 Sous-titrage ST' 501